18h, 19h30, Club Sport, Radio Chalome Besançon, 99.5 et sur www.radiochalomebesançon.com Soyez les bienvenus sur Radio Chalome Besançon dans votre émission Club Sport. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir. Je suis en compagnie d'Eli Guillon, de Coach Sereda, de Renan Curso et de Frédéric Fitch qui vous répondent ce soir au standard. Bonsoir à toi mon cher Eli. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ça fait plaisir, ça fait un bail qu'on t'avait pas retrouvé Eli Guillon. Plus longtemps, moi, un an, plus d'un an. Plus d'un an, Eli. Plus d'un an. Oh que oui. C'est Frédéric Chevasuc qui a changé sa voie, il s'est transformé. C'est énorme. Ce soir, un programme très chargé. Nous revenons sur l'après-match du FCSM face à Tours. On vous dit tout sur toutes les dernières infos des Jeunet Bleu. Club Sport revient également sur l'avant-match face au football Bourg-en-Bresse-Péronas pour parler de cette rencontre. Votre invité ce soir, on l'espère, le défenseur Aurélien Feb de cette équipe du football Bourg-en-Bresse-Péronas. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour y agir à l'antenne au 03-81-50-67-51. À 18h30, coach Sureda vous donne sa tactique pour battre cette équipe de Bourg-en-Bresse-Péronas. Il fait trembler la bande FMSL, notamment du 99.5. C'est l'humeur de Renan, à 18h45. Votre émission Class 4 vous donne toute l'actualité du football mondial, telle que toutes les dernières infos transferts, mais aussi la Ligue des champions avec le tirage, l'Europa League Bordeaux mené 1-0 dès la première minute de jeu, la programmation aussi du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03-81-50-67-51. Club Sport avec Aurélien Feb, défenseur de cette équipe du football Bourg-en-Bresse-Péronas, commence maintenant. Et allez, bien sûr, Elie, avant d'avoir Aurélien Feb au téléphone, on va t'écouter pour l'actualité qu'il faut retenir de la région. Qu'est-ce qu'on peut aller voir ce week-end ? On va commencer, je crois, par le football, comme dirait Frédéric. Exactement, avec du national. L'ASM Belfort recevra pour la quatrième journée le club de Béziers. Ce vendredi 28 août, ça sera à 20h au stade Sergiant à Belfort. Eh bien, évidemment, venez nombreux et nombreuses encourager les joueurs. Il y a de la CFA aussi, Guillaume, pour la troisième journée dans le groupe B. Le FC Sochaux-Montbélias recevra Izer, relégable lui aussi, pour enfin accrocher la victoire. Pour les jaunes et bleus, le match se joue à 16h. Saint-Louis-Neuvec se rendra du côté de Grenoble, alors que Jura Sudfout se déplacera également, mais du côté de Le Puy. Mulhouse essaiera à défacer son 4-0 à domicile en allant défier la réserve de l'OL. Ça ne va pas être facile, tous ces matchs auront lieu à 18h. Et puis, il y a de la CFA2 aussi, Guillaume, dans le groupe E pour la deuxième journée. Le Racing Besançon se déplacera pour affronter l'équipe de Bourgoges-Alieu, alors que le Besançon Football Club recevra la réserve de Dijon. Les deux matchs auront lieu à 18h. Et puis, ce dimanche 30 août, Pontarlier ira défier la réserve de Saint-Etienne, et ça sera à 15h. Alors, il n'y a pas que du football, il y a également du handball avec le SBF. Ce samedi 29 août, à partir de 20h30, ça sera un grand moment au Palais des Sports de Besançon, car le SBF accueillera Nantes pour son premier match dans l'élite. Ça va être un grand moment. Soyez nombreux et nombreuses à soutenir les filles de l'SBF, comme on le fait, les ambiances incroyables du Palais des Sports quand le SBF joue Guillaume. Il faut les soutenir pour cette remontée dans l'élite. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est important. Ils en ont besoin et en plus, ça recrute plutôt pas mal. On a vu qu'il y a un engouement qui est en train de se créer. Ça recommence comme il y a quelques années, donc ça fait plutôt plaisir de retrouver le handball féminin comme ça. Et puis également, les hommes qui ont changé complètement de nom. Avant, c'était l'SBM. Voilà, ça a complètement changé. C'est GBDH. Exact. Bien joué, Elie. En match amical, le GBDH affrontera Strasbourg relégué de Pro D2 en National 1. Ça sera ce samedi 29 août à partir de 19h. Et puis samedi 29 août au gymnase Votreau à Saint-Vite. Voilà, je crois que tout est dit. On a fait le tour un petit peu de la question. De l'actualité de la région. On va essayer bien sûr de joindre René Infèbre qui, pour le coup, peut-être est en entraînement. Non, il n'est pas en entraînement. On le sait d'avance. C'était prévu bien sûr ce soir. On va voir. Peut-être qu'il a oublié. Ça peut arriver. Souvent, on oublie un petit peu les choses. Ah, apparemment, il serait peut-être là. Donc, apparemment, j'ai l'impression que la personne est bien là. Donc, on va la prendre dans quelques minutes. Effectivement, voilà. Donc, on va peut-être annoncer un petit peu ce week-end. Tu en as parlé bien sûr de la CFA. Donc, c'est plutôt sympa. J'ai parlé, j'ai fait National CFA. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est comme un petit peu les aînés. C'est comme le groupe. Ah, voilà. Ils sont un peu dans la même situation. Ce n'est pas facile. On va dire, Élie, que c'est un peu eux qui sont derrière. Donc, c'est la relève. C'est à eux de pousser pour montrer qu'ils peuvent avoir une place aussi dans l'effectif de la Une. On en parlera de l'effectif de la Une parce qu'Élie, il y a quelque chose d'incroyable. Marcus Turam, qui était notamment sur la feuille de match. Marcus Turam n'était pas du tout, en fait, sur la feuille de match. Au dernier moment, il s'est retrouvé dans les gradins, effectivement. Incroyable. Et tu sais avec qui ? Avec un certain, Lilian. Turam. Exactement, son papa. Ça ne le fait quand même pas trop, je trouve. Le papa à côté du fils, à tout. Je trouve que ça, un petit peu, voilà. Je n'ai pas compris le choix d'Olivier Chafny. On attend bien sûr les auditeurs qui pourront répondre, réagir à tout moment pendant cette émission. On va bien sûr avoir Aurélien Fèvre dans quelques secondes. On est très heureux, bien sûr, qu'on ait pu le joindre parce que c'est vrai qu'on s'est demandé est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là. Aurélien Fèvre est avec vous dans une seconde. Les dernières infos sur le FC Sochamont-Béliard, c'est sur Radio Chalot-Mesançon 99.5. Et allez, on va accueillir donc Aurélien Fèvre de cette belle équipe de Bourg-en-Bresse-Péronas. Bonsoir à vous, Aurélien. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. On est très heureux de vous avoir ce soir. On est très, très heureux. Vous revenez de blessure, il me semble. Comment vous sentez-vous, Aurélien ? Ouais, bah je reviens de... J'ai été blessé le 1er mai de l'année dernière, donc à un genou. Et voilà, et mardi, c'était mon premier match officiel depuis le 1er mai. Donc voilà, 120 minutes d'un coup, c'est un peu dur. Mais la qualification était au bout, donc ça cache un peu la fatigue. Et oui, et en plus, une belle qualification, pas face à n'importe qui, c'est face au Nancyen, Aurélien. C'est plutôt pas mal, ça. Oui, voilà, même si Nancy avait fait tourner, c'est vrai que c'est une qualification qui est importante pour le club, pour les joueurs. Et c'est vrai que c'était face à une bonne équipe de Nancy et c'est toujours bon à prendre. Alors on va bien sûr revenir, puisque vous êtes donc d'ores en avant en Ligue 2, après un très beau parcours en national. C'est une grande aventure pour le club du football Bourg-en-Bresse-Péronas et pour cette région. Le club a changé de nom également, il a changé de nom. Oui, oui, il est passé au SBBP 01, donc football Bourg-en-Bresse-Péronas 01. Et voilà, ça a changé cette année pendant le changement de statut du club aussi. Alors c'est un retour en Ligue 2, après trois ans d'absence, c'est ça ? C'était avec Vannes la dernière fois ? Oui, avec Vannes, ma dernière saison, c'était saison 2010-2011, voilà. Donc ça fait même, ça fait quatre ans, ça fait quatre ans. Alors comment, vous venez de jouer un match de Coupe de la Ligue contre Nancy, comment ça se passe dans le groupe pour vous et votre équipe ? Bah là, pour le Coupe de la Ligue contre Nancy, il avait fait tourner quelques joueurs, donc voilà, moi je revenais de blessure, donc c'est un match qui m'a permis de renouer avec la compétition. Et là, ce week-end, vendredi, on devrait refaire jouer les personnes qui étaient au repos mardi. Alors vous avez mal démarré le championnat, avec notamment deux défaites, contre le Havre à domicile 3 buts à 1, et à Créteil 2 buts à 1. Mais depuis, vous êtes bien repris en faisant un match nul contre Brest, quand même, 2-2 en Coupe de la Ligue avec la qualification au bout. Et depuis une belle victoire contre Dijon, celle-là l'a fait du bien de 2 buts à 1, et un match nul contre Valenciennes, un but partout. Le match de Coupe a-t-il été un déclic, Aurélien, ce fameux match de Coupe face à Brest ? Oui, après, c'est vrai qu'on a commencé par deux défaites, mais c'est vrai que c'était des défaites qui ne reflétaient pas vraiment le contenu des matchs, alors on n'était pas vraiment inquiets par rapport à ça. Et c'est vrai que ce match de Coupe de France a permis d'apporter la confiance au groupe et à montrer au groupe qu'on était bien dans cette division et qu'on s'était bien adapté. Et ça nous a permis de prendre confiance et de nous lancer dans ce championnat. Alors, le club s'est-il renforcé en vue de la Ligue 2 ? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les nouveaux joueurs du groupe en quelques mots ? Oui, comme tout club, il y a des départs et il y a des arrivées. Donc dans les arrivées, on s'est fait prêter un gardien qui vient de Marseille, donc Julien Fabry, qui vient de Marseille. Après, on a pris un arrière-gauche qui est Vitalen Simba, qui vient de Lusson, et Baba Traoré, qui vient du Poiré-sur-Ville, deux défenseurs. Après, Allioun Debele, qui vient de Boulogne, et Rafik Bougedra, qui était au Gazelle-et-Kajaxu, qui est attaquant. Et que je me rappelle bien à tout le monde. Et puis Loïc Damour, qui était à Fréjuste l'année dernière et qui nous a rejoint aussi. Excellent, Aurélien, c'est comme le coach. Il a tous les gars en tête, c'est de où ils sont. Il ne faut pas en oublier un, attention. Attention à ne pas oublier un gars. Non, après, ça a été surtout des recrues au niveau national. Donc, c'est des joueurs qui ressortaient un petit peu du lot au niveau du championnat national. Et voilà, c'est des joueurs qui apportent beaucoup au groupe, beaucoup à l'équipe. Donc, les choix ont été très intéressants. Quels sont les objectifs du football bourreau en Brest-Péronas cette saison ? Puis, à titre personnel, pour vous, où elle est votre ? C'est le maintien. Essayer d'obtenir le maintien le plus rapidement possible. Et puis, d'aller le plus loin possible aussi dans les compétitions de coupe. Donc, voilà, pour l'instant, on a plutôt bien commencé les deux premières compétitions. Donc, le maintien, il faudra essayer de l'avoir le plus rapidement possible. Parce qu'on sait qu'un championnat, c'est long. Et plus vite on est loin de cette zone de rélégation, mieux ça sera. Et voilà, après, moi, au niveau personnel, ça sera d'essayer de faire un maximum de matchs. Et voilà, d'obtenir le match à une bourse, ça serait beau. Et à ce sujet, d'ailleurs, quelle est l'équipe, après quatre journées, qui vous a fait la meilleure impression pour le moment dans cette Ligue 2 ? Moi, c'est difficile à dire parce que je n'étais pas dans les groupes vu que je ne suis revenu que mardi par rapport à ma blessure. Donc, après, j'ai suivi un petit peu le début du championnat à la télé avec le multiplayer. C'est vrai qu'il y a une équipe comme Metz qui fait forte impression. Je pense que ça sera la grosse équipe du championnat avec une équipe comme Nancy. Et après, toutes les autres équipes seront un petit peu au même niveau. Et je pense que des équipes comme Sochaux aussi qui vont se réveiller, qui seront dangereuses dans ce championnat. Alors, votre expérience de la Ligue 2, Aurélien, vous avez joué au Racing, à Libourne, à Havane, en Ligue 2. C'est un plus pour cette équipe avec des jeunes joueurs qui n'ont sans doute pas de vécu à ce niveau. Oui, c'est toujours intéressant d'avoir un joueur d'expérience et qui a côtoyé ce niveau pendant quelques années pour appréhender ce niveau. Après, moi, j'essaie d'apporter le maximum de mon expérience de cette Ligue 2, même si les joueurs ont s'adapté quand même assez rapidement. Donc, voilà, mon objectif, ça sera ça, d'essayer d'amener le plus loin possible et d'accompagner le plus longtemps possible les joueurs pour ce maintien. Tiens, Elie, on va parler de l'entraîneur cette fois-ci. Alors, c'est Hervé Della Maggiore. Il a été élu meilleur entraîneur du National l'année dernière. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous le décrire ? Pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre entraîneur Hervé Della Maggiore qui a été meilleur entraîneur du National l'année dernière ? Oui, c'est un entraîneur qui a franchi tous les échelons les uns après les autres, qui vient du niveau amateur et voilà, il a emmené pour que de CFA 2 jusqu'en Ligue 2. Donc, voilà, c'est un entraîneur qui a su s'adapter quand même à toutes les divisions par lesquelles il est passé, que ce soit en CFA, en National et là, cette année en Ligue 2. Voilà, c'est un entraîneur qui travaille, qui est bien avec le groupe et qui est proche des joueurs, qui vit bien avec ce groupe. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. Alors, quand on voit ce qu'a réalisé la saison dernière, le gaz et la cajaccio, ça peut motiver une équipe fraîchement promue en Ligue 2 comme la vôtre ? Oui, il y a toujours cette dynamique de la montée. Donc, c'est vrai que quand on monte, généralement, les promus sont toujours un petit peu sur cette dynamique de la montée, un peu d'euphorie. Et voilà, nous, on a commencé avec deux défaites, mais on voit que là, on reprend du poil de la bête et qu'on est bien dans cette division. Et on va essayer d'y être le meilleur possible. Alors, ce vendredi, vous allez affronter le FCSM, qui n'est pas très, très bien en ce moment, les hommes de Lévi-Echouafni. Le match sera guenillon. Ce n'est pas trop compliqué d'aller jouer dans un autre stade ? Ça ne doit pas être simple aussi pour vos supportrices et supporters, non ? Oui, pour les joueurs, c'est vrai que c'est délicat parce qu'on avait nos repères depuis quelques années ici à Perrona. Maintenant, on a su s'adapter au rythme que ça procure ce vendredi de match. On se levait assez tôt pour partir sur Guignon, faire un petit réveil musculaire là-bas et puis enchaîner avec le match le soir. C'est vrai que pour les supporters, c'est plus compliqué. Il faut faire une bonne heure et demie de route. Mais voilà, ils sont là, ils sont fidèles, ils nous suivent et on les en remercie de tout ça. Alors, il y a le match qui va arriver entre les deux équipes. Alors, Bourque, vous êtes 13e à 4 points, Sochaux est 14e avec 3 points. Vous êtes donc juste devant l'équipe socialienne. Alors, le club doubliste n'a pas gagné un seul match encore. Est-ce que vous avez envie d'épingler Sochaux à votre tableau de chasse comme Dijon il y a 15 jours, Victor de Buzyn ? Oui, c'est sûr que c'est des bonnes équipes à jouer. C'est quand même des équipes qui ont un passé en Ligue 1, qui ont un vécu, qui ont gagné beaucoup de compétitions. Donc, c'est des grosses équipes de ce championnat et on est toujours plus motivés quand on joue des équipes comme Sochaux, Metz, Nancy. C'est vrai que pour ces équipes-là, c'est délicat parce que tous les week-ends, ils rencontrent des équipes qui ont envie de se défoncer pour essayer de les battre et de les mettre à leur tableau de chasse. Donc, c'est vrai que pour nous, ça va être une grosse motivation et on va essayer de tout faire pour battre Sochaux et prendre un petit peu d'avance au niveau des points. Alors, souvent, les gens qui nous appellent ici, les supporters du FCSM, trouvent que les joueurs n'y sont pas dans l'état d'esprit, pour Sochaux bien sûr. C'est un élément très important, surtout en Ligue 2, même s'il est vrai qu'il faut aussi un bagage technique. Qu'en pensez-vous, Aurélien ? Oui, après, des équipes de haut de tableau comme Pellet Sochaux, enfin, pour moi, qui est une équipe de haut de tableau, ils ont quand même des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment comme Toko Esambi ou tout ça. Riben Rayo ? Voilà, c'est vrai que nous, les équipes qui montent, les promus, nous, c'est plus au niveau du collectif c'est de la mentalité, on sait qu'il faut qu'on soit à 200% tous les vendredis pour ramener le meilleur résultat possible et on ne peut pas, même si on n'a pas plané le meilleur buteur de l'année dernière, c'est vrai qu'on ne peut pas se reposer sur une seule individualité. Nous, il faut qu'on soit vraiment les 11 à bloc, sinon on sait qu'on passera à travers et au niveau du résultat. Nous, notre force, elle est plus dans le collectif que sur quelques éléments qui peuvent faire la différence comme il y a dans ces équipes du haut de tableau de Ligue 2. Alors, est-ce que vous avez un petit peu vu évoluer ce show pour le moment ? Moi, par intermittence sur Multiplex, mais on ne voit pas grand-chose. On ne voit rien des taux, Ben. Oui, c'est ça. On ne voit rien des taux. Après, j'ai suivi, j'arrive au niveau de la presse et puis je connais quand même les joueurs. Il y a des joueurs contre qui j'ai joué. C'est vrai que ce ne sera pas une équipe à prendre à la légère parce que c'est une équipe de qualité et quand elle sera sur un bon rythme et que tout le monde sera au même niveau physique, je pense que c'est une équipe qui sera dans le haut de tableau, largement dans le haut de tableau, qui sera difficile à battre. Tiens, on va vous donner le groupe à vous, celles et ceux qui nous écoutent, puis à vous également Aurélien. Le groupe est tombé du côté de ce show, donc comme ça, c'est bien, vous l'aurez en même temps. Werner, Camara pour les gardiens de but, Mathéus Vivian, Pierre Gibault, Bruno Colasso, Jérôme Onguenay, Nicolas Sessenba, ce qui veut dire que l'ami Julien Fossurier n'est pas là. Marco Ilamaretrac fait son retour, Florian Tardieu, Johan Ramaret, Martin François, Florian Martin, la nouvelle recrue qui est arrivée du côté de Niort, meilleur passeur la saison dernière avec 11 passes et 5 buts, c'est plutôt pas mal. Ruben Rayot, dont il va falloir s'en méfier, Moussa Sao qui, un coup sur deux, joue les matchs, Raphaël Caceres qui fait son retour, ça, ça fait plaisir, Karl Toko et Kambi, et puis Thomas Robinet, donc il n'y a pas de Marcus Thuram non plus. Un petit mot sur le groupe qui vient de tomber, Aurélien ? Oui, c'est un groupe qui est constitué quand même de pas mal d'éléments d'expérience et de joueurs de qualité, donc ça sera un match compliqué avec une équipe qui aura de la qualité, il y aura de la qualité en face, et nous, de toute façon, on sait que ça passera par notre force collective et notre mental. Si sur ces points-là, on n'y est pas, on risque, c'est sûr, d'avoir une grosse vision, parce qu'en face, il y aura du répondant, donc à nous de faire le job, comme on dit. Alors, on va bien sûr continuer, on sait que vous êtes un pur byzantin, d'ailleurs, vous êtes né dans la capitale comptoise et vous avez commencé au BRC, oui, anciennement, qui depuis a changé de nom, qui s'appelle Racing Besançon. Je suppose que vous suivez les résultats du club byzantin, d'ailleurs, cette saison, un second club byzantin est présent, également, avec le Besançon FC. Vous suivez toujours cette équipe du Racing ? Oui, oui, j'ai envoyé un message de bonne saison à Mickaël Isabé et à d'autres personnes du club, c'est vrai que c'est un club qui me tient à cœur, c'est le club qui m'a fait connaître le monde professionnel, donc c'est vrai que c'est très important pour moi de les suivre et d'être attentif à ce qu'ils font. J'ai vu qu'ils avaient perdu leur premier match contre la réserve de Clermont, avec des élèves quand même 4 pros à Clermont, donc c'est une défaite qui, a priori, je me suis renseigné, qui n'était pas non plus écrit d'avance, ils ont fait un match correct, qu'ils tombent sur des joueurs de Clermont, des individualités qui ont su faire la différence, donc je pense que le championnat est long, le CFA 2 c'est compliqué, mais j'ai confiance en Mickaël et en tout le groupe, en Arnaud, à Akin, pour faire une bonne saison, et pourquoi pas une belle surprise en fin d'année. Vous venez voir quelques matchs au Racing ou pas ? Est-ce qu'on peut vous voir dans les travers du stade, de ce magnifique stade, l'eau Lagrange ? C'est vrai que je ne suis pas loin, Bourg-Besançon, il y a une heure et demie, donc voilà, après, maintenant, avec les matchs qu'on a eus, trois matchs en une semaine, c'est un peu difficile de revenir sur Besançon, mais c'est sûr que dès que j'ai l'occasion de revenir, c'est vrai que j'aime bien me renseigner, savoir si ça joue à domicile, pour venir voir, donc c'est vrai que si, je pense que j'aurai l'occasion de venir cette année voir le Racing gagner des matchs. D'ailleurs, vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de joueurs de Besançon qui sont expatriés, il y a vous à Bourg, il y a Janin qui est du côté de Clermont, il y a Nga Bokoto qui est à Metz, et ceux qui jouent aussi en Ligue 1, Romain Hamouma évidemment, et puis le football franc-contain, on a l'impression qu'ils s'exportent bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, il y a des pépites. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des joueurs qui sont plutôt bien ressortis, qui ont su faire une belle carrière, des joueurs qui sont encore en activité, d'autres qui ont arrêté, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont su faire rebondir, et su faire une carrière, vraiment une belle carrière. On va bien sûr vous remercier infiniment, de votre gentillesse et de votre disponibilité, on vous souhaite enlever une belle saison, au nom de Radio Chalum-Besonçon, à Bourg-en-Bresse-Péronas, et on se retrouve forcément pour le match retour, du côté du Stade Bonal. D'ailleurs Frédéric, s'excuse encore une fois, de ne pas être présent ce soir à l'antenne, voilà Frédéric qui s'est occupé un petit peu. Oui, je l'ai eu, il n'y a pas de soucis. Je vous remercie à vous, c'était très sympa, et merci beaucoup de m'avoir invité à l'émission. Un petit mot de Frédéric qui te remercie d'avoir accepté, même si lui n'est pas présent, car il est donc en vacances cette semaine, mais il a l'écoute, juste une anecdote pour dire qu'il a joué contre vous Aurélien, il a joué contre vous, c'est à l'occasion d'un match entre deux équipes des services de la ville de Besançon, où on avait passé un bon moment au Léo Lagrange, alors qu'il jouait à Vannes en Ligue 2, Aurélien est quelqu'un de très sympathique, très adorable, donc il a le bonjour d'Angélique et de Séverine également, voilà qui est dit. Oui, des supportrices, des fans. Sochaux. Exactement. Les embrassent aussi. C'est génial, en tous les cas Aurélien, on te remercie infiniment d'avoir été avec nous, très bonne saison à toi, et puis écoute, si tu pourrais pas gagner contre Sochaux, ça serait bien. Je plaisante. Bon, bâche à toi, et j'espère que tu seras titularisé, bien sûr que tu seras titulaire, et on se fera un plaisir de te voir jouer, bien entendu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Salut Aurélien, à bientôt. Allez, à bientôt. Merci à vous d'être avec nous sur Radio Chalome Besançon, sur 99.5 et sur www.radiochalomebesançon.com, vous allez pouvoir intervenir au 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51, c'est à vous, vous pouvez réagir à ce que vient de dire Aurélien Feb, vous pouvez réagir à l'actualité Jeune et Bleu, au groupe qui est tombé, Werner Camara, Vivian Gibault, Colasson, Guenet, Sesemba, Ilamaritra, Tardieu, Ramaré, François, Martin, Rayo, Sao, Caceres, Tocco et Cambi, et Robinet, vous réagissez, pourquoi y a-t-il le pas de Julien Fossurier, pourquoi, voilà, vous appelez, est-ce que Thuram méritait-il aussi d'être dans ce groupe ? 03 81 50 67 51, Elie Guyon t'écoute à une info, je crois que les journées de Bordeaux sont menées, plus que 2 buts à 1. 2 buts à 1, exactement, ils étaient menus de 2 buts à 0 à la 66ème minute, heureusement, Crivelli vient de marquer un but, ils sont donc qualifiés pour le moment, puisque je vous rappelle qu'ils ont gagné 1-0 au match allé, et grâce à cette règle qui existe encore, pour le moment, du but à l'extérieur, on espère qu'elle ne va pas disparaître, puisque pour le moment, ça qualifie Bordeaux, et c'est très bien. On espère que les Bordelais vont donc se qualifier, même si c'est compliqué, compliqué, on ne va pas se mentir, allez, réagissez maintenant, c'est à vous, de le faire, 03 81 51, 50 67 51, faites travailler avec Frédéric Fitch ce soir, il n'a encore pas du tout pris le téléphone, 03 81 50 67 51, on va revenir bien entendu avec Elie Guyon, et vous aussi au téléphone, sur ce match du FCSM contre Tours, ah bah oui, on va déjà parler de Tours, Elie, on ne va pas se mentir, est-ce que c'est quasiment la défaite de Tours, pour les socialiens d'Olivier Echouafny, la Coupe de la Ligue se termine à Tours, ça s'arrête au second tour, c'est qu'à de le dire, face à Tours, après, oui je suis très fort, comme Renaud Courceau, après cette première mi-temps maîtrisée, durant laquelle les socialiens se sont montrés les plus dangereux, le Tours FC a montré de bien meilleures intentions, les locaux réalistes, dans le dernier geste, sont parvenus à convertir deux offensives en 5 minutes, peu après l'heure de jeu, donc ça fait tout simplement, Belkebla à la 66ème, et coup à coup à la 71ème, Elie, on ne va pas se mentir, Marco Simonnet a du beau monde dans ses rangs, un Westberg qu'on connaît également, il y a également Bourse, passé par Le Mans, effectivement, Bourse, Bergogneau, attend, Bergogneau, Lyon, Toulouse, c'est quand même du beau monde, Malfoury, également, ça fait quand même de bons joueurs, et c'est Marco Simonnet à la baguette, est-ce que la baguette Simonnet fonctionne, apparemment, oui Elie. En plus, est-ce que Sochaux, en tout cas ça marche bien pour Tours, mais est-ce que Sochaux, ça ne peut pas leur faire un petit peu un électrochoc, tu vois ce que je veux dire, une réaction, peut-être qu'ils se disent, ben voilà, maintenant on est éliminé de la Coupe de la Ligue, on va se concentrer sur le championnat, on aura la Coupe de France qui va arriver après, on verra s'il y a des cartes à prendre, des points à jouer, mais oui, en tout cas c'est dommage, cette élimination précoce, mais ça fait beaucoup de matchs, comme ça, être un petit peu dans le doute en début de saison, avoir de la Coupe de la Ligue tout de suite, voilà, c'est vrai que ça fait une rentrée quand même assez mouvementée pour les Sochaliens, qui ont quand même vécu un changement de présidence, une deuxième année en Ligue 2 consécutive, voilà, ça fait quand même beaucoup de choses pour les joueurs, mais je pense qu'ils peuvent réagir, il y a l'effectif pour, il y a la qualité Ligue 1 quand même qui est là, elle n'est pas si loin, ça ne fait que deux saisons, et non, je pense qu'il y a moyen de réagir. On l'espère en tous les cas qu'ils vont réagir, on l'espère qu'ils vont réagir les Sochaliens, parce qu'ils ont bien du mal, l'équipe alignée par Olivier Chouafny, Werner dans les buts, donc aucun souci, Nicolas Sessenba qui faisait son retour, Vivian capitaine, Ongené, Gibault, on peut se dire avec ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'il n'y a pas Jean-Pascal Mignot, il n'y a pas, je veux dire, il y a une équipe qui est plutôt pas mal, les joueurs Ongené avaient montré de bonnes choses, Sessenba la saison dernière, pareil, bon, c'était compliqué, Fossurier donc était là, pardonnez-moi, parce que Fossurier était bien titularisé, mais il était en milieu de terrain, enfin voilà pourquoi je dis ça, Florian Tardieu, Marco Ilamareitra, Martin qui jouait également, plutôt bon, ce jeune joueur de New York, il a 24 ans, c'est encore tout jeune, Ruben Rayo qui est plutôt pas mal, et puis Moussa Sao titularisé, en lieu et place de Karl Toko Ekambi, qui, pourquoi était-il sur le banc ? Est-ce que c'est pour le faire souffler ? J'en sais rien, c'est vrai que dans la presse, ça n'a quand même pas été très très joli, chez les confrères de l'équipe, ce qu'on a pu lire, Karl Toko Ekambi qui dit, bah oui j'avais envie de partir quoi, j'ai envie de partir. Il est rentré en cours de match quand même, mais oui oui, c'est compliqué quand un joueur veut quitter un effectif, voilà comment, c'est pas la carotte, mais je veux dire, il y a quand même, il faut que l'entraîneur, le président, puissent peut-être proposer des choses pour lui, mais ouais c'est compliqué, surtout en début de saison, c'est toujours délicat d'avoir des joueurs qui veulent partir après 4 journées, si on ne sait pas comment faire pour les remplacer, il n'y a pas une profondeur qui est non plus extraordinaire à ce show, en banc, et ça serait bête de perdre des joueurs comme ça tout de suite. En tous les cas, vous pouvez nous appeler, François qui me dit, tiens ça s'en occuper, c'est normal, 03 80 50 67 51, 03 80 50 67 51, vous pouvez donc y aller, c'est tout simplement, voilà effectivement, toujours il y avait un petit bouton qui n'était pas bon, donc forcément, 03 80 50 67 51, si j'enclenche pas les boutons, en fait les gars ne peuvent pas appeler, donc on aurait été jusqu'à 19h30, si François ne m'aurait pas donné l'info, en disant, c'est bizarre, ça s'en occuper, je crois qu'en fait jusqu'à 19h30, on n'aurait eu personne à combler, ou à trouver des infos, des infos, à se dire, tiens, ben s'ils n'appellent pas, ben si, François tu pourras appeler tout à l'heure, il n'y a pas de soucis, il y aura coach, il y aura du monde, je sais qu'il y a également un certain Antoine, qui veut nous appeler, donc c'est plutôt sympa, avant de revenir sur cette première face à Bourg-en-Bresse, on va notamment s'intéresser à ce qu'a dit l'entraîneur socialien, Olivier Echouafny, oui Olivier Echouafny qui forcément a réagi à l'issue de cette rencontre, forcément une nouvelle défaite face à l'équipe de Tours de Marco Simonnet, écoutez Olivier Echouafny, l'entraîneur du FCSM. En ce moment notre problématique c'est d'arriver à gérer un match en entier, aujourd'hui on a vu quels étaient nos atouts, et puis notamment dans cette première mi-temps, je pense qu'on aurait vraiment mérité de marquer ce but, où on les a vraiment mis en grand danger, et puis une deuxième mi-temps où on n'a pas repris sur de bonnes bases, je ne sais pas ce qui s'est passé d'un seul coup, ça a commencé à cafouiller, on a commencé à être mis sous pression, et à partir de là on n'a pas vraiment réussi à ressortir les ballons, et on s'est fait prendre en contre, et alors on a trop pro piège. On avait un plan de jeu initial, qu'on a bien mis en place durant la première mi-temps, et une deuxième mi-temps qui était plus compliquée, parce qu'on a commencé peut-être un peu à se cacher, parce que la pression de l'adversaire a été plus forte et plus constante, et malheureusement on n'a pas su lui répondre. Nous on est ce soir quand même très très déçus de ce qu'on a produit en deuxième mi-temps, parce que c'est inacceptable de voir une telle prestation, alors qu'on avait vraiment les cartes en main et les clés de ce match. Beaucoup de frustration, et que la coupe s'arrête aujourd'hui, on en faisait un de nos objectifs tout au long de cette saison, et notamment en Coupe de la Ligue, malheureusement les gars n'ont pas voulu aller au bout d'eux-mêmes. On est à 48 heures pour se remettre en piste, pour aller défier à Beaupérona-Saguenion, avec, on espère, un résultat bien plus positif. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Chalum-Mesançon 99.5. Ça fait 31 minutes que nous sommes ensemble, Radio Chalum-Mesançon, son émission Club Sport, jeudi, 27 août, et on va bien sûr accueillir tout de suite, qui, bah oui, au téléphone, il nous a appelé, c'est Antoine, au 03 81 50 67 51. Bonsoir à vous Antoine. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous Antoine ? Oui, et vous ? Mais parfaitement bien. Je suis obligé de mettre mon ordi. Il n'y a pas de souci. Vous êtes loin, besoin de son Montbéliard. Ah, c'est un petit peu loin, mais c'est pas grave. Alors, racontez-nous, depuis quand suivez-vous l'EFC SM ? Moi, j'ai commencé à l'hostade, j'avais 7 ans. J'en ai 66. Oh ! Donc j'ai vu beaucoup de joueurs, tels que la Franceschina, la Salette, que vous ne l'avez pas connue, je crois. Vous n'étiez même pas au berceau, je pense. Je pense. À mon avis, je n'y étais pas. Ni Eliguillon, d'ailleurs. J'ai connu Lesch, Révelli. En fait, j'ai connu beaucoup de joueurs. Ah, Révelli, forcément. C'était une autre époque. Eh oui, et puis il est Sosé, également. Pardon ? Sosé, aussi. Oui, Sosé, oui. Franck Sosé. Franck Sosé. Claude Kitter. Aussi, oui. Bien joué. Et puis il est... Ancien Byzantin. Eh bah, écoutez... J'ai mon gendre qui est ancien Byzantin aussi, hein. Ah bon ? Eh oui, Massio Bacosa. Oh ! Ah bah, dis donc. Eh bah, dis donc, c'est... Eh oui. Eh bah, alors, on en apprend tous les jours. Moi, je vous le dis. Bon. On va parler un peu de Sosé. Eh bah, oui. Oui, bah, si vous voulez qu'on fasse une émission famille, il n'y a pas de souci. Non, je plaisante. On va parler... Massio est en Suisse. Attends, il joue en Suisse. Excellent. Allez, on a tout, tout, tout. Allez, on va parler du FCSM. Rien ne va plus pour les hommes d'Olivier Chouafny. Une nouvelle défaite. Sochaux n'y arrive décidément pas. Est-ce que c'est la défaite de trop ? On va pas se mentir pour Olivier Chouafny. Et Christophe Lopez. Écoutez, chaque fois... Les après-matchs, donc je regarde sur France Bleu, puisque je peux pas vous avoir, et on entend toujours la même rangaine. Alors, je ne comprends pas. Il est entraîneur ? Je ne sais pas. Quand il fait des changements, il faut faire des changements corrects, cohérents. Actuellement, il n'y a pas de changements cohérents. C'est du n'importe quoi. Et alors, par rapport aux changements, on peut peut-être comprendre qu'il fait des changements tardifs. Ça, je peux le comprendre. Ah bah attendez, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Le dernier match que nous avons eu à Paris FC, il y avait trois remplaçants. À Paris FC, attendez. Oui, Paris FC, contre le Paris FC. Au Stade Bonnall, contre le Paris FC. Oui. Il a fait des changements, mais à la fin, 88e minute de jeu. Il y a des changements qui sont incohérents. On ne remplace pas un arrière, on ne le met pas attaquant. C'est le monde à l'envers, ça. Effectivement. On a Targieux qui était derrière, on met Jibault à sa place, et puis on fait monter Targieux, et là, on a vraiment un milieu de terrain qui était en première mi-temps, qui a fait des ravages, parce que Paris n'est pas passé. Jusqu'à 23e minute, on prend le carton rouge, Paris n'est pas passé. Donc, on aurait pu continuer comme ça. Donc, pour moi, c'est incohérent. Ça ne veut rien dire, ça. Antoine, on va parler de ce carton rouge, parce que vous en parlez. Jean-Pascal Mignot, alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le titulariser si on sait que cette saison, il démarre plutôt mal. Quand on entend le traîneur sur l'Est Republica, il dit que Mignot est en grande forme. Je dirais qu'il n'est pas en forme. En grande forme ? Je ne sais pas quelle grande forme il voit. Oui, parce que moi, je l'ai vu dans les matchs préparatifs à Belfort. En jouant à Belfort, il s'est pris quand même un carton. Et alors, des fautes ? Vraiment, des fautes de gamin. Moi, j'ai joué au football pendant plus de 50 ans. Je n'ai jamais vu de faute comme ça. Pour moi, il n'est pas en forme. Il faut arrêter de dire qu'il est en forme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon, en tous les cas, au moins, on est fixé là-dessus. Non, mais voilà, au moins, on est fixé. C'est vrai que Jean-Pascal Mignot, on ne va pas se mentir, cette saison, ce n'est pas Jean-Pascal Mignot qu'on a connu à Auxerre. Voilà, on ne va pas... On va notamment revenir avec vous sur le match de Tours. Une nouvelle fois, il a composé autrement. Il a mis Werner dans la but. Donc, on le disait, Cessenba, Vivian Onguenay, Gibault, Fossurier, Tardieu, Ilama-Raitra, Martin, Rayo et Sao. Alors, Moussa Sao, bon, n'a pas fait un très bon match contre Paris FC. Et est-ce que... Pourquoi le retitulariser au lieu de le laisser un peu souffler, mais presque, à lui dire, écoute, non, stop, gamin, là, on va arrêter un petit coup. Puis, on va peut-être voir, on va essayer de Marcus Turam. Quand vous voyez Marcus Turam qui est dans les tribunes avec son papa, Lilian Turam, qui se fait un déplacement à Tours, je ne sais pas, il y a un problème, non ? Est-ce qu'il y a un problème ? C'est incompréhensible. Incompréhensible. Et encore, l'équipe qu'il y a ce soir, c'est encore incompréhensible. On fait des changements, on ne peut pas roder une équipe si on fait sans arrêt des changements qui n'ont pas lieu d'être. Alors, quels changements vous vouliez parler ? Par rapport à... Honnêtement, je vais vous dire mon fond du cœur, M. F. Chouafni n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Écoutez, l'année dernière, quand il a commencé, ça allait mal. Donc, on a été sur son site, on lui a dit, monsieur, on ne pense pas que vous êtes... On a été carrément direct. On ne pense pas que vous êtes à la hauteur. Il nous a dit, laissez-moi le temps. On lui a laissé un an. Au bout d'un an, on recommence la même chose. Exactement le même style. Il faut arrêter, quoi. Il vaut mieux qu'il s'en aille. C'est malheureux à dire. Donc, pour vous, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter les frais, quoi. Il faut arrêter... Déjà, il n'a pas de poigne. On le voit sur le banc de touche. Il n'a pas de poigne. Je trouve peut-être qu'il est trop gentil. Je ne sais pas. Caractérément, je l'ai vu une seule fois. Parce que, donc, c'est pareil. Nos amis, c'était... car là-haut. Donc, voilà. J'ai vu M. Chouafni là. Quand il venait. D'accord. Mais, en tous les cas, c'est vrai qu'Olivier Chouafni a moins de... à dire de poigne quand on dit de poigne. C'est vrai qu'il va moins gueuler comme Hervé Renard. Effectivement, vous avez Hervé Renard. Forcément. C'est pas une histoire de gueuler. C'est une histoire de placer ces gens. C'est une histoire de leur expliquer. Attendez, écoutez. Ça fait quand même des années plus au stade. Je suis abonné tous les ans. Et je m'aperçois d'une chose. C'est que, moi, pour moi, j'ai mal au ventre parce que je me dis qu'on ne nous respecte pas. Nous, on paye une place. Il y a des gens qui ont tout juste les moyens de se le payer. Ces gens-là se payent une place. Qu'est-ce qu'ils ont en retour ? Rien du tout. Et moi, ça me fait honte. Et vous êtes... Honte que des gens ne mouillent pas leur maillot. Et vous êtes placé où, vous ? Je suis en latérale. En latérale, Antoine ? Oui, depuis que la partie supérieure a été fermée, je me suis retrouvé en latérale. Donc, pour vous, là, face à cette équipe de Bourg-en-Bresse-Péronas, s'il y a des fêtes, il faut faire quelque chose ? Moi, j'espère qu'on va gagner de tout mon cœur. Oui. Mais je me méfie quand même. Ce sont des promus. Ils vont se battre. Ils ont raison. J'ai entendu Aurélien, tout à l'heure, que je connais aussi, puisqu'il connaissait Mathieu. Je pense qu'ils vont se battre. Ils auront raison de se battre. Mais nous, il faut qu'on soit capable de faire quelque chose. Et puis, même si on vient à gagner, ce n'est pas suffisant. Il faut continuer sur la lancée. Quand j'entends tout à l'heure votre collègue qui disait qu'on a perdu la Coupe de la Ligue, maintenant, on va aller sur la Coupe de France. Non, non, il faut arrêter. Il faut arrêter de se lamenter. Là, il faut se bouger parce que nous, on veut une équipe qui monte en Ligue 1 cette année. On ne veut rien savoir d'autre, nous. Parce que les tribunes vont finir par se vider. Déjà, le dernier match, il y avait moins. Contre New York, ça s'est encore un peu vidé. À part les supporters, je ne vois pas qui c'est qui va rester si ça continue. Puis, je ne pense pas entre nous. Je ne pense pas que les Chinois vont continuer à accepter ça. Non, mais voilà. À mon avis, il faut se méfier. Voilà. On ne va pas se mentir. Je pense que là, s'il y a des fêtes, il y a un moment donné, il faut prendre des dispositions. On ne va pas rester comme ça. On ne va pas rester comme ça jusqu'au mois de mai. Parce que si on reste comme ça jusqu'au mois de mai, voilà. Et même une victoire face à cette équipe de Bourg-Ombres-Péronas, rien ne dit qu'après, on va reperdre encore, faire un match à l'année d'une des fêtes. Ça va tourner en rond. Ça va tourner en rond. Moi, voilà. Moi, je suis déçu, franchement, je suis déçu. Moi aussi, par rapport au démarrage du FCSM. Alors, on me dit, oui, la saison dernière, ils ont démarré pareil. Oui, ils ont déçu. Non, ça démarre encore pire. Et le nombre de buts, c'est incroyablement, c'est terrible. En plus, il l'a dit en conférence de presse, il l'a dit, il l'a dit, on prend des buts, c'est inadmissible, machin. Mais il n'y a aucune réaction, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est que mon point de vue. Je donne mon point de vue pour une fois que je le donne. Voilà, maintenant, je ne vais pas le donner, mais là, je le donne. Effectivement, on est un petit peu supporter dans l'âme et quand on sent que l'équipe ne va pas trop bien, après, bon, Antoine, c'est vrai, souvent, on dit que c'est de la faute de l'entraîneur, il dit. C'est vrai qu'on dit souvent ça. Il n'y a pas eu leur maillot aussi, les joueurs ne sont pas... Les joueurs, ça a désiré. Élie, une réaction à ce que vient de dire Antoine par rapport à tout ça ? Je suis d'accord, les joueurs ont aussi leur grosse part de responsabilité. Peut-être que ce n'est pas l'entraîneur adapté à la situation, peut-être qu'il ne sait pas trop comment faire, peut-être que le groupe ne lui convient pas non plus, il est vrai qu'il n'a pas... Et ça manque peut-être d'un meneur de jeu dans cette équipe, il manque d'un vrai milieu de terrain qui distribue les balles et peut-être un mec qui la met au fond. Florian Martin ? Il y a Florian Martin qui vient d'arriver. Il faut qu'il explose parce qu'il ne faut pas exploser au mois de mars, c'est ça que je veux dire. Non, je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. Ce n'est peut-être pas l'entraîneur de la situation. Par contre, il y a certains joueurs, j'ai l'impression qu'ils ne se cassent pas la tête. Je vois, excusez-moi, j'ai cité les casers-restres, tout ça, les matchs que je les ai vus là, excusez-moi, je n'ai pas vu beaucoup toucher le ballon. Et puis, c'est vrai que je vais faire grincer les dents à certains, mais tant bien, il n'a pas remarqué au début, qu'est-ce qu'il fait ? Je suis méchant là, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a eu une occasion, il a mis au fond, c'est sûr, mais le reste du temps, qu'est-ce qu'on a vu de bien ? Alors qu'on a des jeunes comme Robinet, des jeunes comme Thiram, donnant-leur leur chance. Oui, oui, il faut des atacants qui travaillent, qui travaillent pour le jeu, pour l'équipe. Parce que, étant dit, il n'est pas encore resté à Sochaux, il ne faut pas rêver, ce n'est pas fini encore. Écoutez, je pense que là, si, parce que si on perd Carlton Grigambi, je ne vois pas qu'il va arriver. Justin Guimbert, lui, Sochaux, ça sera plutôt le Havre qu'autre chose. L'ami, alors on me donne une info, merci Frédéric Fitch, Bordeaux qualifié, ça y est, les Bordelais sont donc qualifiés en Europa League, bravo, au Bordelais de Willy Sagnol. Alors avant de donner, voilà, le groupe aussi de la Ligue des Champions, c'est Coach Shredda qui va le donner, j'en profite pour saluer Thomas qui nous écoute sur le 3W pour Radio Chalope, mais en son point, comme tout comme François. Oui, je parlais donc, je ne sais même plus, parce qu'on donne tellement d'infos, effectivement, que je suis perdu, mais non, mais c'est vrai que cette équipe socialienne a bien, bien du mal cette saison, on espère que ça va se confirmer ce week-end, on l'espère en tous les cas. Oui, Toko et Kambi, je le disais donc, par rapport à tout cela, et je finirai là-dessus avec vous, parce qu'on a Coach Shredda dans quelques instants. Effectivement, le Mercato s'arrête ce lundi, 31 août à minuit, mais on ne va pas se mentir, Guimbert, voilà, plutôt le Havre, l'ami Gaëtan Charbonnier, c'est un petit peu moins chaud. C'est bien hommage. La piste qui mène au René également, il y a un René, dont je ne sais même plus le nom, qui a joué du côté de Laval, il a été prêté à Laval, il a marqué 5 buts la saison dernière, il a 19 ans, celui-là pourrait être plutôt pas mal, donc à voir également si ça peut se faire. Oui, excusez-moi, je vous coupe, bien sûr, allez-y. Comme je vous ai dit, on a des jeunes, pourquoi ne pas les mettre ? Oui, mais Antoine, il faut mettre des voiles à la face. Antoine, est-ce que ce n'est pas aussi prendre un risque de mettre des jeunes comme ça, vu comme ça se passe en ce moment ? Quelle raison ? Au contraire, je vais vous expliquer, en anecdote, je vais m'arrêter là, je vais arrêter quand même prendre que moi toute la... Simplement, je suis allé voir à Belfort, le Belfort contre FC Sochaux, première mi-temps, on met l'équipe type, l'équipe type, zéro. On fait rentrer des jeunes dans l'équipe, équipe de jeunes, de zéro. Eh oui, eh oui, voilà, voilà. Donc ça veut dire que les jeunes en veulent. Leur petit numéro, 30 derrière, ben voilà, 31, 32, 33, 35, ça bouge. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ah bon, en tous les cas, le message est passé Antoine, j'en profite pour saluer Yanis qui nous écoute également. Je vous remercie beaucoup, puis au plaisir. Merci beaucoup. Au grand plaisir, vous savez que l'antenne est ouverte pour vous, c'est tous les lundis et jeudis, 18, 19h30. Il n'y a pas comme, voilà, peut-être dans certaines radios, c'est qu'une fois par mois ou autre, je n'en sais rien, vous appelez quand vous voulez, c'est ouvert. Je vous souhaite une très bonne soirée. Continuez comme ça, c'est super. Merci beaucoup. Puis on va quand même terminer sur un, allez, Sochaux. Bien joué. Bonne soirée à vous Antoine. Bonne soirée. Au revoir. Super. Allez, tout de suite, on va joindre coach Sureda qui n'en peut plus, qui est dans les starting blocks. Coach Sureda, on va donc l'avoir puisqu'il va bien sûr nous donner le groupe de la Ligue des Champions. Voilà, effectivement. Alors, voilà, le joueur que je cherchais, c'est Saïd. Alors, Saïd va aller à Angers. Effectivement, si c'est mal parti et Charbonnier veut donc Vasseur, ben voilà, effectivement, c'est ce que j'avais donné également. C'est bien mes infos Thomas, voilà, Pigembert ou Havre, ben voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Donc, les trois noms, effectivement, du côté de Sochaux ne devraient pas se faire parce que, ben voilà, je pense qu'il y a un problème tout simplement et voilà, c'est tout, on va pas se mentir. Quand vous avez trois pistes et que ces trois pistes ne viennent pas, c'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas quel est le malet, je n'en sais rien. On verra ce qui va se passer, on verra qui sortira du chapeau. Pour l'instant, rien ne bouge. On va voir si, merci à François également qui dit Saïd, on verra bien sûr ce qui va se passer. François, tu pourras appeler juste après et puis Thomas aussi s'il a envie d'appeler et parler de Sochaux parce que là, ce soir, ça y va, c'est assez mouvementé. Allez, on va bien sûr dans quelques instants accueillir Coach Surada qui est là. Il a beaucoup de choses à nous raconter, Coach Surada. Puis ensuite, on aura Ronan Courceau. Il va falloir voir très 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 vite ce soir parce qu'il y a du monde qui passe dans cette émission et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Allez, Coach Surada, on va voir s'il a bien bien préparé, s'il a une bonne tactique pour battre cette équipe de Bourg-en-Bresse-Péronas. Les notes du match, c'est avec Coach Surada. Et allez, on va donc accueillir Coach Surada. Salut Coach ! Bonsoir et bonsoir à tous. Comment il va notre coach ? Il va bien le coach ? Oui, ça va. Oui, ça va bien ? On a des étoiles plein les yeux. Ah, alors on va commencer, bah tiens, on commence par la Ligue des Champions, grosso modo en vitesse parce qu'ensuite, on a Ronan Courceau pour son billet. Oui, il n'y a pas de souci. Alors on t'écoute, le groupe du PSG. Le groupe A, c'est le groupe du PSG avec Malmö, Ibrahimovic est content, le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid, ça c'est du lourd pour le PSG. Oula ! Le groupe B, le groupe B, c'est le Paysland-Dóven, c'est le Manchester United, c'est le CSK Moscou et c'est Wolfsburg. Celui-là est aussi très compliqué. Le groupe C, c'est le Benfica, l'Atletico Madrid, Astana et le Galatasaray. Le groupe D est très très lourd, c'est la Juventus, Manchester City, le FC Séville, tenant du titre de la Ligue Europa et le Borussia Mönchengladbach. Le groupe E, c'est le FC Barcelone, le tenant du titre, le Bayern Leverkusen, l'AS Roma et le Batéborissov. Le groupe F est relevé avec le Bayern Munich, Arsenal, l'Olympiaco, c'est le Dynamo Zagreb. Le groupe G, c'est Chelsea, Porto, le Dynamo Kiev et le Maccabi Tel Aviv. Alors, Lyon s'en sort bien, c'est le dernier, c'est Lagantois, c'est Valence et c'est Zémi. Plutôt pas mal, Elie. Plutôt pas mal, c'est un... Pour Lyon, c'est un tirage agréable. Pour Paris, ça va être compliqué, il va falloir prendre des points tout de suite. Mais ouais, c'est un beau tirage. Lyon s'en sort bien et le PSG, moi je suis content, c'est-à-dire que le PSG va être dans l'ambiance tout de suite. Bon, à part Malmö, on les écarte, mais le Real Madrid, on sait ce que c'est et c'est surtout le Shakhtar Donetsk. Cette année, la qualification va jouer entre trois clubs parce que Donetsk, il se confie régulièrement et c'est très compliqué à jouer. Paris va être dans le rythme direct pour une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions et des très bons tests pour la suite de la compétition. Et puis le groupe de la mort, on va appeler ça comme ça, ça va être Juventus, Manchester, Séville et Moshin Gladbach. Je pense que ça peut être lui. Je pense qu'il y a lui et puis il y a le groupe juste en dessous. Je pense que le groupe avec Barcelone, Leverkusen et Laes Roma, on écarte aussi Boat et Borisov. Je crois que les trois là, c'est extrêmement relevé aussi. Bon, en tous les cas, on a ces beaux groupes de Ligue des Champions. On va tout de suite... Il n'y a pas Socho. Non, il n'y a encore pas le FCSM. Je pense d'ici 20 à 30 ans. Je cherchais. Mais moi aussi, je cherchais le billet des FCSM, je n'ai pas trouvé moi. Les investisseurs chinois auront bâti une équipe comme celle de Paris ou de Chelsea. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Mais à mon avis, il faudra des années. Allez, on va tout de suite s'intéresser avec toi, coach, à la tactique, la bonne tactique, rapidement, pour battre cette équipe de Bourg-Péronas, Bourg-en-Bresse-Péronas. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour les hommes d'Olivier Chouafni qui, à ce qu'on entendrait dire, pourrait jouer sa tête dès ce vendredi à 20h à Guignan ? Déjà, il va falloir être patient, je pense, parce que déjà, physiquement, on sera en avance sur eux. Ils ont fait une prolongation et ils ont gagné au tir au but contre Nancy. Donc, ils restent sur une qualification, certes, mais au tir au but. Ils ont 30 minutes de plus dans les jambes. Vers leurs deux jeux, vers la 70e, ça va vraiment se sentir. Donc, il faudra être patient. Il faut mettre le rythme tout de suite et il ne faut vraiment pas subir comme on a pu le faire dès l'entame de la deuxième mi-temps. Faire jouer les jeunes, j'ai entendu l'auditeur précédent, je suis totalement d'accord avec lui. On est l'EFC Soucho. On a un gros centre de formation qui vient de sortir du vainqueur de la Coupe Gambardella. Bon, Jérôme Anguenet et Nicolas Sassonba jouent régulièrement. Pourquoi ? Même si Marcus Thuram n'est pas là demain, pourquoi faire jouer à Thuram ? Il y a un robinet, il y a Martin François, il y a Sofiane Dahme. Il y a du monde, il y a du monde. Antoine le disait, Antoine était... Attention, on remontait. Antoine, on rappelle... Il a raison. Il a à l'âge de 7 ans qu'il va soutenir les jaunes et bleus. Il en a 66, a-t-il dit. Donc moi, comme dit François, il a dit respect. Effectivement, franchement, chapeau parce que c'est beau. Il a raison. On est l'EFC Soucho. Regardez l'exemple de l'Olympique Lyonnais. Bon, il y a des moyens différents, on est bien d'accord là-dessus. Mais l'Olympique Lyonnais, sur le dernier match où ils ont fini quand même deuxième du championnat de France de Ligue 1, il y en a neuf qui sont formés sur les titulaires. Il y en a neuf qui sont formés à l'Olympique Lyonnais. Je me rappelle que pour Sochou, étant en 2003-2004, quand Sochou était très haut en Ligue 1, sur les 11 titulaires, il y en avait à peu près 6-7 qui étaient formés au FC Sochou. Sochou était là des plus gros centres de formation et Sochou a perdu ça. Alors, est-ce que c'est à cause des choix finis ? Ça, je ne sais pas, mais on a un entraîneur aujourd'hui qui n'aime pas les jeunes, tout simplement. C'est vrai que c'est pénible. C'est pénible. Il a des jeunes. Encore si, comment dire, si le FC Sochou en Gombardella n'avait rien fait, un 8e de finale, un 16e de finale, éliminé contre une équipe départementale. Ça, on est d'accord. Ils gagnent la Coupe Gombardella, ils éliminent Lyon, ils éliminent le PSG, ils éliminent Guingamp, il y a Dijon aussi et il ne fait pas jouer les jeunes en sachant que les jeunes n'ont pas la même mentalité que l'année dernière. Je pense à Malta, je pense à Guillaume Croce ou je pense à Chicaoui. Les jeunes qui sont cette année, ils ont envie et ils sont encore plus à l'écoute. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne les fait pas jouer. Et ça m'énerve. François qui dit je suis d'accord avec Coach mais combien réussissent vraiment à Lyon par exemple si on peut prendre un exemple sur les Lyonnais. Et puis on s'arrêtera là bien sûr puisqu'ensuite il y a Coach et François va appeler après. Il y a quasiment tous, je dirais quasiment tous. C'est-à-dire qu'il y a Lopez qui est international portugais, il y a Gonallon qui a déjà été international, il y a Lacazette et Fetir qui le sont, il y a Grenier qui l'est déjà il y a Oumtiti qui frôle la sélection nationale. Donc je vais dire quasiment tout le monde. Après c'est sûr que je prends des exemples comme Ferry par exemple. Oui d'accord, c'est vrai que c'est un bon joueur de Ligue 1 mais ce ne sera pas pour l'instant à l'heure qu'il est, ce ne sera pas du très haut niveau à lui progresser. Mais à Lyon, il y a énormément qui réussissent si on regarde le statut international ou pas. Après, c'est sûr qu'il n'y aura pas des joueurs internationaux français tout de suite mais il faut les faire jouer. C'est pénible de les voir sur le banc. Les jeunes, ils ont envie. En plus, s'ils n'avaient pas envie de prendre la patte comme ceux de l'année dernière, on est d'accord. Mais là, ils ont l'attitude et ils ont l'envie. C'est ce qu'il faut demander de plus. En plus, ils sont bons. Mais pour finir là-dessus, Auxerre est dans la même problématique. C'était une équipe qui a formé des joueurs incroyables pendant une vingtaine d'années avec Giroud et maintenant, ils partent quasiment tout de suite. Ils les repèrent. Ils partent à Paris, ils partent en Angleterre. On va partir des gamins de 16 ans, des fois, en Angleterre. C'est peut-être un peu la mondialisation du foot comme ça. Auxerre, Sochaux, Nantes aussi, a perdu un peu sa place. Il y a Rennes aussi qui a perdu. Il y a Rennes aussi en ce moment. C'est vrai que Auxerre a sorti Paul-Georgentet, c'est le dernier grand nom qui est sorti de l'école Auxerroise. Mais c'est vrai qu'Auxerre est dans la même problématique que Sochaux, mais il y a une différence et que Sochaux a gagné la Coupe Gambardella. C'est vrai, les joueurs sont un peu meilleurs sans manquer de respect aux joueurs d'Auxerre. Ils sont meilleurs que ce d'Auxerre si on suit le palpier, si on suit la saison qu'il y a eu l'année dernière. Moi, je ne dis pas qu'il faut les mettre les 11 titulaires en Ligue 2. Il ne faut pas, ça ne servira à rien. Ça les mettrait dans l'embarras. Mais en faire jouer 4, 5, 6, c'est incroyable. Bon, en tous les cas, coach, on a bien entendu le message. Je peux me permettre un petit dernier coup de gueule si on peut dire ça comme ça. Oui, rapidement. Décidément, c'est la soirée des coups de gueule. Vas-y. C'est pour le club de Bourg-en-Bresse. Pour le prix des places, je trouve complètement inadmissible, pardon, pas inaccessible, mais inadmissible. 12 euros la place quand on vient en indépendance, c'est absolument incroyable pour un match de Ligue 2. Je ne pense pas que ce soit Barcelone-Réal. Je pense que c'est bien Bourg-en-Bresse-Sochaux. C'est bien ça. L'année dernière, j'ai fait les matchs à 3 à Dijon et à Nancy. Rien que les 3 matchs m'ont coûté 15 euros pour la place. Rien que Bourg-en-Bresse, ça me coûte 12 euros. Alors on veut, la LST nous fait passer des messages comme quoi on veut du monde dans les stades, on veut des stades remplis parce qu'en D3 et en D4, française et anglaise, les stades sont pleins. C'est sûr qu'avec des places, des prix à 12 euros, c'est sûr que les stades vont être vides. Surtout pour un match de Ligue 2, un match de début de saison. Ah, Bourg-en-Bresse vient de monter, ils veulent se remplir les poches. Et ce n'est pas très fair-play, je trouve. Merci coach. On va te retrouver avec grand plaisir lundi pour débriefer la victoire, le match nul ou la défaite du MCSM. Bon, la victoire, on espère. Ah, on espère, on espère que Olivier Chouafny, comme on l'entend dire, pourrait sauver sa pète. On espère la victoire. On espère en tous les cas. On espère la victoire, mais si on regarde au-dessus du foot, une défaite serait pas mal. Non, je ne me prononcerai pas dessus, mais ce serait bien. Le message est passé coach, on l'a entendu, sous-entendu compris. Bon, coach Syréna, on te retrouve avec grand plaisir lundi à partir de 18h30. Et bien sûr, on te souhaite une excellente soirée et à bientôt coach. Bon week-end, on avance. A la vie. Salut coach. Excellent. Allez, on va bien sûr avoir Renan Corso pour son billet d'humeur et ensuite, François pourra appeler, j'espère en tous les cas, parce que voilà, tout le monde a envie d'appeler. on va vraiment faire vite, vite, vite pour que vous puissiez passer. François s'est promis, ensuite, voilà. Tiens, Auxerre l'a gagné l'année d'avant, a dit François, effectivement, quand vous parliez, notamment, la gambardera, effectivement, il avait gagné. bien joué. Le problème, c'est que les joueurs partent et on voit qu'il n'y a pas de fusion avec l'équipe. Tu vois bien que les joueurs veulent partir. Tiens, je réagis parce qu'il y a Thomas qui me donne une info, tu sais, par rapport à ses prix de 12 euros, etc. Il dit, Thomas, moi, c'est 5 parce que je suis au supporter club, effectivement, et c'est 5 euros. C'est vraiment pas cher du tout. En plus, Thomas, on ne va pas se mentir, tu es jeune, voilà, tu n'es pas un vieux. Donc forcément, il y a des prix attractifs pour toi, mon cher. Allez, on va tout de suite, bien sûr, avoir, ça y est, il est là, il fait son retour sur la bande FM, il va la faire trembler, c'est l'humeur de Renan. L'humeur de Renan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Et allez, on va donc accueillir l'ami Renan Courceau. Bonsoir, Renan. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir à tout le monde. Alors, Frédéric n'est pas là, c'est... Oui, il n'est pas là, mais ce n'est pas grave, n'inquiète pas. Il a changé de voix. Il a changé de voix, c'est Elie Guyon, ce n'est pas grave. Je me suis fait opérer pendant la semaine. Voilà, pendant la semaine, il s'est fait opérer des cordes vocales également. Il a tout changé également, il a tout changé, les jambes, les bras, tu verrais, il est magnifique maintenant. Oh, le saleux, ça veut dire qu'il n'était pas beau avant. Excellent. Autre salut, Frédéric Cheves, c'est au passage. Excellent. C'est vrai que je n'ai pas reconnu sa voix avant, j'ai écouté un petit peu, mais non. Ah oui, tu n'avais pas reconnu. Tu écoutes un peu, mais à moitié du l'oreille, toi. Allez, rapidement, parce qu'il y en a qui veulent appeler, mais ça va y aller, t'inquiète, t'inquiète. On va revenir sur, ah ben t'es décidément ce soir, ça y va, des missions, des missions, mais des missions de qui, mon cher Renan Corso ? Je vais vous expliquer. Il y a un peu plus d'un an, 437 jours exactement, on a confié des missions, pas de télé-réalité, non, des missions à un tout jeune et inexpérimenté entraîneur de national. Prendre les rênes, et je ne parle pas de bretons, prendre les rênes, et je ne parle pas non plus de la femelle du roi, ni des animaux du Père Noël, bref, prendre les rênes d'un club historique, ni de quiches Lorraine, club historique du football français, ni Lorraine et Hardy, et je ne parle pas de Françoise Hardy, bref, reconstruire une équipe avec plus de 22 départs, et je ne parle pas de part de gâteau, ce n'est pas de la tarte, bref, l'acclimater dans le championnat rugueux et physique, et je ne parle pas de chimie, championnat physique de la Ligue 2, prendre la succession du charismatique Hervé Renard, et je ne parle pas de Renard de surface, ni celui qui volait du fromage du bec du corbeau, non, je parle du grand blond avec sa chemise blanche, je ne sais pas si je vais arriver à terminer ce biais, moi. Revenons à nos missions, la dernière, l'essentiel, faire monter l'équipe en Ligue 1, en un an ou deux maximum. Quel est son bilan aujourd'hui ? Eh bien, après avoir échoué pour sa première saison, dixième, en étant jusqu'au mois de février dans le bon tempo, je ne parle pas de musique, cette saison démarre très loin des attentes de tous les supporters et dirigeants, quatorzième avec aucune victoire en quatre matchs et cette défaite en Coupe de la Ligue au second tour, sans mauvais jeu de mots avec ce mauvais tour pour nos journées bleues de la part de l'équipe de Marcos Simonnet, et je ne parle pas de monnaie ni d'argent. Donc Olivier, échoué à 42 ans, aussi un joueur de l'OM ou de Nice, s'est vu confier des missions à forte responsabilité et dans des missions, il y a le mot qu'une bonne moitié des supporters qui s'insurgent en ce moment, ce soit au stade ou sur les réseaux sociaux, donc je ne citerai pas le nom par exemple Facebook. Démission, donc emprunter du latin dimissio qui signifie démettre et la démission est un mode de rupture de contrat de travail avant la fin de celui-ci. Il a pour inconvénient de le priver ensuite d'indemnité de chômage à l'inverse d'une rupture conventionnelle. Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser au Marseillais, au gouvernement grec ou à l'ancien peuple. Ils savent ce que c'est une démission. Serait-ce une bonne chose qu'ils démissionnent alors ? Eh bien rappelez-vous dans mon premier billet, j'ai dit que j'allais rester positif. Et selon toute logique, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions pour l'instant. On lui a laissé un an, on n'a rien dit. Avec une bonne équipe, on pêche beaucoup et je ne parle pas de fruits ni d'activités poissonnicides. On pêche, je ne parle pas de coup de poing non plus. Bref, on pêche dans le réalisme, dans la durée d'un match qui dure 90 minutes, je le rappelle. Ça se joue beaucoup dans la tête et il faudra vite prendre des points et je ne parle pas de ponctuation. On va rencontrer Bourgambres et Red Star de promu, donc obligation de gagner pour ne pas avoir la peine et je ne parle pas de celle de prison ni de Marine Le Pen. La peine de voir les ambitions socialiennes de monter, je ne parle pas des marches de cannes ni du comté, de monter, non de monter en Ligue 1, disparaître. Objectif très loin d'être atteint pour l'instant. Donc patience et salme d'ordre ? Oui, c'est un discours récurrent, je sais, je ne parle pas de ménage. Les supporters en plus, je les comprends, manquent de patience et je ne parle pas de jeu de cartes. Mais il faut attendre, au moins laisser une chance à Chouff jusqu'à la trêve internationale. On est loin de là où on devrait être et Chouff n'est pas entièrement responsable. Il y a aussi les joueurs et les cartons. En ce moment, au niveau du rouge, on cartonne et je ne parle pas de vin. On cartonne et je ne parle pas d'abri d'SDF, ni de dessin animé comme le cartoon. On se met des bâtons dans les roues et je ne parle pas de couleur de cheveux ni de la grande roue. On se met des bâtons tout seul et il faut retrouver une rigueur car je pense que cette année, on a l'esprit d'équipe et le talent d'Achille pour y arriver. Et sinon, quoi de neuf dans ta CRS ? je tiens à vous rassurer tout de suite quand je dis CRS, je ne parle pas des messieurs en bleu avec des casques qui sont méchants envers les ultras du PSG. Non, ma CRS, c'est juste ma chronique rapide sportive de la semaine. Yes ! Ça bouge à l'OM, c'est ce que j'allais te dire. Oui, ça bouge à l'OM, encore du côté de la cannebière. Ah oui, avec un 6-0 pour Michel. Exactement. 6 fois 3 d'ailleurs. Oui. Non, bref. Donc Michel, nouvel entraîneur un BG espagnol qui arrive à faire de la concurrence à notre héros des renards nationales. De nouvelles recrues arrivent avec lui, le joueur du Real Lucas Silva et notamment Rémi Cabela de Newcastle. Donc le club anglais littéralement du nouveau château, Newcastle, le prête et achète Florian Thauvin en échange pour presque 17 millions d'euros. Même s'il vient avec sa copine Miss Côte d'Azur vendre une chèvre à ce prix-là, M. Seguin doit se retourner dans sa tombe. Trafic d'arrière-gauche ? Eh oui, après la cocaïne, les armes, un nouveau trafic fait son apparition. Pas le trafic sur l'autoroute en rentrant de vacances. Le trafic d'arrière-gauche, digne, visiblement indigne du PSG quitte la capitale française pour aller à Rome faire tous les chemins y mènent. Pour le remplacer, Paris mis sur Kurzawa de Monaco, le grand poteau des Suédois espoirs, le bien s'est passé. Il va finir en Chris Pauls, le pauvre Leivin. Pour remplacer le Solid Rock, le club du Rocher est mis non pas sur Yves. Ça aurait fait un bon parfum, Yves Rocher. Non. Mais sur le portugais du Real, Fabio Contrao. Championnat à Pékin. Eh oui, autre sport, c'est bien sûr en ce moment le championnat du monde d'athlétisme à Pékin Express. Grosse déception pour le français Renaud Lavillénis. Son seul titre manquant du championnat du monde en plein air reste perché à ses rêves. Jeune mot un peu perché, j'avoue, mais il m'a tendu la perche aussi. Sinon, Oushan vole toujours aussi une pile électrique avec dix médailles d'or. Il a d'ores et déjà dépassé Carl Lewis et devient l'athlète le plus titré des championnats du monde. Le français Jimmy Vico, c'est comme la marque de chips, mais ça ne s'écrit pas pareil, n'a rien pu faire face à lui. Et sinon, c'est bientôt la coupe du monde de rugby, la France de PSA, rien à voir avec Peugeot, a battu l'Angleterre 25 à 20, après a globalement bien maîtrisé les Rosebites pour ce 101ème crunch et j'ai envie de dire Cocorico. Ah oui, et bravo aussi à Freddy Michalak qui devient le meilleur marqueur du casse de France à ne pas confondre avec Jérémy Michalak, le petit animateur de France 2. Excellent ! Ronan Courceau, et bien voilà, un bon billet d'humeur, ça fait du bien, ça serait une réaction. Super ! C'est bon ça ? Ah ben voilà, il est fan, et bien voilà, il y a un fan, super ! Ça en fait donc un ! Ben super, un fan ! C'est déjà pas mal, Ronan Courceau ! Mon Ronan, on te retrouve avec grand plaisir, je pense ici une quinzaine de jours à peu près, voilà ! Ouais, pas de souci ! Eh ben grand plaisir ! C'est bien encore ! Ben il n'y a aucun souci mon cher Ronan Courceau, bravo encore pour ton boulot ! Excellente soirée à toi, bon week-end en avance, et puis à la prochaine ! Ciao, ciao, ciao ! Salut ! Excellent Ronan ! Allez, vous allez pouvoir réagir au 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51, vous réagissez à l'antenne, vous nous appelez, François voulait appeler, ben ce qu'il veut appeler maintenant tout de suite, 03 81 50 67 51, on va bien sûr parler et revenir de cette première face à Bourg-en-Bresse, avec toi mon cher Eli, la cinquième journée de Ligue 2 va donner lieu à une première, le football Bourg-en-Bresse-Péronas, qui effectue sa première saison professionnelle n'a en effet jamais rencontré l'équipe première du FCSM en officiel. Effectivement, l'arbitre de cette rencontre, Frédéric, je vais t'appeler Frédéric parce que d'habitude c'est lui, mon cher Eli. Il s'appelle Karim Abed, il arbitra ce match de cette cinquième journée de Ligue 2 entre le football Bourg-en-Bresse-Péronas, il ne faut plus se tromper maintenant, et le FCSM. L'arbitre de la Ligue de Méditerranée âgée de 26 ans sera assisté de Yannick Boutry et de Frédéric Ebrard. M. Abed est un nouveau venu en Ligue 2, il a dirigé son premier match à ce niveau lors de la troisième journée et la rencontre Clermont-Foot-Nîmes Olympique qui s'était soldé par une victoire du Clermont-Foot-1 but à zéro après avoir arbitré un match de premier tour de coupe de la Ligue. Voilà pour l'arbitre. Allez, ensuite, on va accueillir tout de suite, je crois que c'est Dominique qui nous a appelé, il y a Julien qui me dit j'ai appelé, mais c'est occupé, c'est normal mon cher Julien, il faudra appeler juste après Dominique. On va donc faire rapidement pour prendre un maximum de personnes jusqu'à 19h30. Bonsoir à vous Dominique. Bonsoir. Vous allez bien Dominique ? Oui, je ne me suis pas trop trompée de beaucoup mardi. Vous n'êtes pas trompée de beaucoup parce que je crois que vous aviez dit 3 à 0, il me semble, un truc comme ça. Et bien c'est 2 à 0, chapeau, vous vous mettez à faire du... de la voyance, non Dominique, non ? En mode voyance, non ? Peut-être, non ? Peut-être pas encore. Peut-être pas encore ? Alors il faudrait nous prédire une victoire du Racing Besançon, est-ce que vous pouvez le faire ça ? Oui, oui. Combien ? 2-1. 2-1. Et on rappelle c'est face à qui ? Comment ? On rappelle c'est face à qui ? Bourgouin-Jailleux. Bourgouin-Jailleux, bien entendu. On rappelle l'horaire et où est-ce que ça se passe ? Oui, 18h. Et ça se passe où ? À Bourgouin. Eh ben voilà, et Dominique, elle sera du déplacement, je suis sûr. Non. Oh, bingo ! Ah ah ! Ah oui, elle a peut-être d'autres choses à faire Dominique en tout cas. Non, ben écoutez, on espère que le Racing va vivre et connaître sa première victoire cette saison Dominique. Oui, oui, ben faudrait bien. Faudrait bien. Gros match contre cette équipe de Clermont. Oui, ouais. 4-3, c'est plutôt pas mal quand même. Comme l'a dit tout à l'heure Aurélien Fèvre, c'est plutôt pas mal. Oui. Bon. Je n'ai pas entendu. Ben, ah ben c'est pas grave. Ben écoutez, voilà, ben comme ça. j'étais en train de regarder le PSG réel. Ah, le tirage au sort, un petit mot sur le tirage au sort là du PSG, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a un mot le mur que... Un beau tirage quand même. Il y a un beau tirage. Oh ben pas pour eux. Ah ben pas pour eux, ça va être plutôt compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être plutôt compliqué. Ils ont un meilleur tirage. Effectivement. Dominique, bien sûr, on va, ben écoutez, vous laissez. On va vous souhaiter une très bonne soirée. Puis on va accueillir, je crois, Julien qui a envie d'appeler. Oui ? Pas comme ça. Ah, parce que... Ah, le cri de guerre. Ah, elle fait son cri de guerre. Bon, alors on va avoir un bon cri de guerre. Avant que vous fassiez le cri de guerre, il y a Marie-Noëlle qui réagit et elle me dit bravo Renan, excellent. Voilà ce qu'elle dit. on embrasse Marie-Noëlle. C'est vrai que c'était bon. C'était super bon. Allez, on vous écoute, Dominique, pour le cri de guerre. Allez, Raffin ! Et allez ! Et allez, Sochaux ! Bravo ! Décidément, on l'embauche. C'est bon. Bonne soirée à vous, Dominique. Bonne soirée. Excellent. Excellent, Dominique. Allez, bien sûr, on va pouvoir nous appeler tout de suite. maintenant au 03-81-50-67-51. 03-81-50-67-51. Vous réagissez à l'antenne, vous nous appelez et on se fait un plaisir de vous prendre au standard et on peut parler avec vous des jaunes et bleus. Forcément, allez, 03-81-50-67-51. François va peut-être rappeler ou alors peut-être Julien. Je sais que Julien vous l'est également rappelé. On va continuer à parler des jaunes et bleus rapidement avec notamment FC Samedijon le mardi 22 septembre. Prochain, c'est à 21h, c'est ça il dit. Ça y est, la Ligue de Football Professionnel a fixé la programmation de la 8e journée de Ligue 2. La rencontre entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Dijon FCO se déroulera donc le mardi 22 septembre à 21h. Elle sera diffusée dans le cadre du Multiplex sur Bainsport 2. C'est un derby maintenant FC Sochaux-Dijon, maintenant qu'on est une seule et unique région. Pas encore tout à fait, mais c'était déjà un peu un derby. Mais là, ça va devenir un vrai derby. Ça va devenir un vrai, et je crois que c'est François qui a été le plus rapide et qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. François est avec nous dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Chalum Meusanson. On va donc accueillir François au téléphone. Bonsoir François. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Comment va François ? Il va bien ? Ça va, tranquille. Alors François, c'est bientôt la reprise des cours ? Ouais, je vais chercher mes manuels cet après-midi. Je suis allé chercher mes manuels, le type tranquille. Il me reste une semaine, c'est bon, j'ai cherché les trois manuels, deux, trois cahiers comme ça qui traînent et puis on va prendre une paire de ciseaux, un tube de colle puis ça va le faire. Excellent François. Bon, François, tu es là avec nous depuis le début de cette émission. Tu es un fan, je le sais, tu écoutes tout ce qui se passe. T'en as pensé quoi de l'interview d'Aurélien Fèvre ? Toi qui écoutes bien les interviews, je le sais. Elle était sympa, ça a l'air d'être une personne très gentille, elle écoute. J'ai bien aimé l'interview. Je n'ai pas grand-chose de l'interview. Voilà, après, on apprend quand même quelques petites choses quand même, là où il a démarré, qu'est-ce qu'il peut... Tu as vu comme il connaissait tous les joueurs qui sont arrivés, attention, il n'a oublié personne. Ouais, ouais, oui. Alors François, on va parler de ce match de tour cette fois-ci. Comme je le disais tout à l'heure à Antoine, est-ce que c'est la défaite de trop pour Olivier Chouafny et Christophe Lopez ? Pour moi, oui, ça serait la défaite de trop. Après, je ne suis pas dirigeant, mais voilà quoi, si on perd à Bourg-Camp-Brette-Téronas, si je ne me suis pas trompé, pour moi, il faudra prendre une décision parce que ça ne peut plus durer. J'ai l'impression que les joueurs, ils lâchent le coach, ils ne l'écoutent plus, ils sont tous sur le terrain, ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire, entre guillemets. Quand on voit la première période, on se dit, ouais, bon, on peut peut-être gagner 1-0. Quand on voit la deuxième, je ne sais pas ce qu'il leur dit dans les vestiaires, je ne sais pas ce qu'ils font, ils leur filent des somnifères ou quoi ? Je ne sais pas. Excellent. J'ai même plus envie d'en vivre. Au début, j'en rigolais, mais maintenant, je n'ai plus envie d'en vivre. On veut monter en Ligue 1. C'est ce que les Chinois ont dit, ils veulent monter en Ligue 1. François, il y a une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour moi, il faudrait changer de coach. Parce que, oui, je suis d'accord aussi, c'est la faute des joueurs, mais c'est le coach qui leur donne envie aux joueurs. Donc, je pense que si on a un coach qui leur donne envie, ça peut peut-être y avoir un déclic. Après, j'espère. Là, il va y avoir un match qui va avoir lieu vendredi. Ce vendredi, c'est à 20h, c'est du côté de Guignon, face au partenaire d'Aurélien Fèvre, défenseur de cette équipe de Bourg-en-Bresse-Péronas. François, là, je pense que Olivier Chouafni, comme on le disait, comme on laisse entendre un petit peu les autres confrères, va jouer sa tête ce vendredi. Une défaite, voire même annule, pourrait compliquer les plans d'Olivier Chouafni et de Christophe Lepes. Oui, comme je t'ai dit, cet après-midi, il est dans un champ de mine, il peut sauter à tout moment. Voilà, après, ça va être compliqué parce que moi, je suis un peu cette équipe de Bourg-en-Bresse et Pape Sané, il est très réaliste. j'ai regardé, enfin, j'ai regardé dans le multiplexe. Le Bourg-en-Bresse, ils se sont fait un peu bouffer au début de match contre Valenciennes et après, ils ont eu l'occasion, un but. Eux, ils ne cherchent pas à comprendre. Donc, il faudra faire très attention et comme dit coach Sureda, il faudra être patient mais il faudra quand même scorer vite je pense parce que sinon, ça risque d'être compliqué. il faut vraiment scorer très très rapidement Eli parce qu'on sait que cette équipe Sochalienne si elle ne se met pas dedans tout de suite ça sera très difficile de revenir ensuite Eli. Oui, c'est une marquée dans les premières minutes de jeu et après faire bloc. Je pense que c'est peut-être la meilleure solution quand une équipe ne va pas bien c'est marquer non plus se replier et mettre un bus mais oui, je pense axer un maximum sur la défense parce que c'est vrai que devant c'est quand même c'est assez brouillon. Moi, j'ai vu qu'un seul match complet de Sochaux depuis le début de la saison c'est vrai que j'ai trouvé ça brouillon devant il y a quand même des qualités et ils peuvent faire des choses sur contre donc pourquoi pas avoir Bourg sur contre ça peut être pas mal et c'est vrai que l'avant là c'est sanné c'est ça et il est bon on lui a attention aussi donc il va falloir être attentif derrière il va falloir très attention il aura vite fait de marquer deux buts et oui En tous les cas on va voir ce qu'il en sera vendredi du côté de Guignon François un pronostic quand même ce soir à nous donner je sais pas moi je vais dire 1-1 1-1 ouais c'est ce que je miserais également je mettrais un but partout un but partout sinon au niveau mercato je pense qu'il y a moyen de commencer à s'inquiéter parce que comme vous dites Charbonnier ça se refroidit si c'est aussi j'ai un verre il préfère encore aller jouer au Ravre que chez nous je sais pas je pense qu'il y a un problème il y a je pense un problème oui je pense qu'il y a un problème il y a un malaise je sais pas il faut surier je sais pas ce qu'il fait il est tombé du banc il a disparu il est pas dans le groupe bon Turam apparemment il est blessé donc je sais pas en plus le groupe il est sorti tôt je trouvais ça bizarre oui 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 pareil c'est vrai qu'on va pas se mentir je le dis vraiment aux auditeurs d'habitude le groupe sort après l'émission voilà on se dit la vérité vraiment après l'émission il sort après l'émission et là il est sorti avant donc en fait je le sais pas ils nous ont fait un cadeau d'habitude d'habitude non ils veulent pas donc excellent ça même j'ai reçu des échos il y a une personne qui a parlé ici des entraînements apparemment c'est pas voilà quoi c'est club net les entraînements niveau DH quoi il y a un auditeur qui disait je crois pas plus que la semaine dernière ce qui est retransmis ce que les joueurs enfin ce qui est fait à l'entraînement en fait c'est ce qui se passe en match ouais bah oui voilà de toute façon c'est un peu l'entraînement quoi donc c'est Antoine c'est ça oui l'auditeur oui tout à l'heure oui l'auditeur c'est Antoine j'ai été assez d'accord avec ce qu'il a dit qu'à Cérès enfin je sais pas j'ai raconté personne très gentil mais ouais voilà il est là mais il est là ça va être là quoi Toco c'est pareil il marque des buts mais il faut vraiment qu'on le mette devant le but à deux mètres pour qu'il tire on a besoin de cet attaquant qui est capable de faire une différence comme l'année dernière à Angers Jonathan Kodia Kodia il peut renverser un match à lui tout seul enfin voilà quoi mais il peut dribbler et marquer à la Sofiane Bouffal à la Kodia à la Michael Lebian enfin voilà quoi vous voyez ce que je veux dire oui oui on voit parfaitement ce que tu veux dire mon cher François en tous les cas ça fait 1h15 que nous sommes avec vous sur Radio Chalons dans votre émission Club Sport François on va te remercier bien sûr infiniment et malgré que c'est un peu morose que c'est pas tout joli joli bien joué François j'espère que ça va les faire gagner les hommes salut à toi François excellente soirée et à bientôt François excellent allez on va bien sûr tout de suite prendre encore une dernière personne au 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51 et tiens il y a Julien oui qui passe le bonsoir à François excuse moi mon cher Julien il y a tellement de choses ça fuse de partout j'ai plein de messages donc forcément c'est un peu compliqué allez on nous appelle vas-y Julien je sais que tu veux appeler 03 81 50 67 51 Jean Ruiz avec l'équipe de France au tournoi de Limoges l'équipe de France des moins de 17 ans et bien oui qui a remporté en mai dernier le championnat d'Europe disputera la coupe du monde du 17 au Chili en octobre prochain en préparation de ce rendez-vous les Bleuets avec la dénomination U18 va participer au tournoi de Limoges du 2 au 6 septembre prochain l'équipe de Jean-Claude de Giuntini affrontera notamment les Etats-Unis et l'Australie le socialien Jean Ruiz champion d'Europe avec le 8-17 figure parmi les 22 joueurs retenus et puis on revient sur Karl Toko et Camby avec le Cameroun contre la Gambie effectivement mon cher Eli il a été sélectionné en équipe du Cameroun par le sélectionneur Volker Fink avant le match programmé en Gambie le 4 septembre dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2017 et oui déjà lors de la première journée de ces éliminatoires les Lyons à nombre de tables s'étaient imposés face à la Mauritanie un but à zéro Karl Toko et Camby comptent à ce jour trois sélections avec son pays le Cameroun allez on va accueillir la personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51 et je crois que c'est Julien bonsoir Julien c'est tout à fait ça Guillaume comment comment va notre Julien il va bien oui il va bien Julien super mais oui il y a François qui te repasse le bonsoir Julien moi aussi quand tu m'as laissé le message ça paraissait normal toujours la dernière fois où il y a eu un bon qui fou rire avec François avec François il y avait eu un bon fou rire voilà en tous les cas qui est dit pour réécouter ce pourrir vous réécouterez bien sûr la dernière l'avant-dernière émission allez avec toi Julien il reste encore quelques minutes bien sûr on va être brièvement parce qu'on a d'autres infos à donner mais il n'y a pas de soucis on va les donner avec toi on va passer en dernier ouais oh t'as déjà passé en dernier t'as déjà passé en dernier Julien allez Julien on va revenir avec toi sur le match face à tour qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match qu'on ne l'aura pas d'énergie comme j'avais dit sur les prochains tours du coup on est sortis et qu'on pourra garder l'énergie pour jouer au championnat mais après sur le reflet du match et bien on continue par faire des bourdes des boulettes quoi des boulettes boulettes os c'est une patate os on est régulier quoi sur les boulettes et malheureusement à un moment donné il va falloir les arrêter parce que ça nous coûte des points et à force on va plus jouer de monter ça c'est clair mais on va peut-être même se faire peur donc il va falloir se réveiller quoi Eli est-ce qu'il est temps de se réveiller pour les hommes d'Olivier Chofny ce vendredi je pense que c'est l'occasion de se mettre un bon petit coup au moral moi j'y crois après la défaite en couple je ne sais pas pourquoi j'y crois moi aussi j'y crois mais là franchement il ne faut même pas regarder le contenu même si on gagne à l'arrache mais il faut les trois points pour lancer quelque chose pour le mental la saison on a l'impression qu'on est en match de préparation qu'on a l'impression qu'on n'est pas encore sortis des matchs de préparation donc à un moment donné il va falloir mettre un second rythme Julien est-ce qu'Olivier Chofny va jouer pardonnez-moi sa tête ce vendredi ce vendredi si le résultat n'est pas négatif mais par contre je pense que le prochain match à Bonnay risque d'être décisif s'il n'y a pas resté le cas positif d'accord donc le prochain match à Bonnay donc là il serait pour toi il n'y a encore pas la défaite il va me mettre encore plus en danger s'il est mis en danger mais je pense qu'il y aura une victoire mais pas nette dans le jeu donc ça va sauver sa tête une petite semaine et derrière si on retombe dans les travers la semaine d'après je pense que ça risque de faire mal si on ne prend pas les trois points à domicile bon ben j'espère qu'on va quand même prendre ces trois points pour enfin lancer la saison et on rappelle que c'est Créteil le prochain match oui à domicile ce sera à domicile effectivement bien joué j'ai vu Créteil ils ne sont pas mauvais non plus donc ce championnat est serré au niveau des au niveau pas des résultats parce que les séries en insertion qui ont du mal à faire des séries mais au niveau du niveau général des équipes il est assez serré alors qu'on aurait Julien Créteil ils sont sixième avec sept points alors le même nombre de points que le quatrième qui est Dijon donc attention 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 donc Créteil est là nous avons trois points je le rappelle on va me dire oui ok mais il n'y a que quatre points oui que quatre points s'ils viennent nous battre chez nous ou faire un match nul bon on va me dire ça sera toujours quatre points ou ça sera à sept points maintenant donc oui oui effectivement Créteil peut faire mal si Créteil s'impose là puis que nous on fait un match nul ça va commencer à grincer des dents quand même après les recrues sont intéressantes et les possibles recrudes parce que j'ai vu je ne sais plus sur quelle page maintenant mais j'ai vu qu'il y avait on parlait de Charbonnier la dernière fois et on parlait de Jembert on a parlé de Jembert à une période et Jembert on en repasse et je sais que c'est quand il y a deux ans avant qu'il parte il est en Belgique là avant qu'il parte en Belgique il avait fait une très bonne saison en Ligue 2 avec 3 avant qu'il remonte en Ligue 1 donc il va falloir peut-être enrôler lui ou Charbonnier et on a un prix Eli excusez-moi de te couper parce que l'info voilà et Thomas me redonne cette info et je voulais l'annoncer effectivement j'ai failli l'oublier dans le Mercato sérieusement Kavenaghi ça a été voilà il l'a dit a failli venir à Sochaux j'ai vu ça tout à l'heure Fernando Kavenaghi l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux moi un mec comme ça je l'aurais pris je ne sais pas ce qu'ils ont fait c'est plus qu'un buteur un mec comme ça il connait la Ligue 1 il a joué quand même dans des bons clubs au Brésil je crois qu'il est passé aussi il a fait quelques piges je veux dire c'est pas n'importe qui qu'est-ce qu'ils ont fait j'en sais rien est-ce que c'est au niveau salaire apparemment j'ai cru comprendre que c'était le salaire que ça allait pas du tout il y a challenge sportive aussi c'est pas les matchs de chiffre les matchs de chiffre qui vont l'intéresser mais les matchs de victime des champions il va les prendre aussi c'est peut-être ça aussi c'est peut-être ça aussi après bon il y a quand même une histoire de salaire parce que ça a failli se faire ça a quand même failli se faire donc comme ça a failli se faire c'est qu'il y a bien eu un souci quelque part alors soit c'est l'ambition soit c'est niveau salarial les gars faut pas se mentir c'est quelques matchs de ligue des champions ça suffit si ça se passe mal au bout de 6 mois il re-rentra en Argentine ah bah peut-être peut-être je sais pas moi mais bon peut-être mais bon je veux dire s'il voulait se relancer etc en ligue des champions après voilà il fait ce qu'il a envie il fait ce qu'il veut il me semble qu'il appartient à River Plate oui voilà c'est River Plate il a gagné avec River Plate pour ça je parlais du Brésil c'est Argentine River Plate Argentine pourquoi j'ai dit Brésil Argentine il a joué au Brésil effectivement t'as raison c'est international mais c'était en 2010 c'était en Mathus Adem quoi ah du 10 ans ça va il a déjà 5 ans il aiguillon il dorme il dorme un pronostic Julien notamment pour ce vendredi puis ensuite on parlera de toute l'actualité le Mercato bien entendu je crois que François il écoute bien là quand je vais donner un pronostic je crois qu'il attend que ça oui en fait c'est ça je vais encore me montrer une nouvelle fois c'est pas grave c'est un bon bref j'ai dit une victoire à la rachie pour une fois on va pas faire de boulette ils vont nous faire plaisir on va gagner en fin de match un peu la surprise générale on va gagner un 0 un 0 et puis but de qui ? Karl Toko quand même ou but de Moussa Sao qui va faire plaisir à François aussi ? non notre passeur qui va devenir buteur ah Florian Martin Florian Martin ouais sur une passe de Ruben Rayo ouais ou un centre non mais même un centre de Florian Martin personne de touche et ça rentre et puis que ça rentre ? ah bah moi je prends à la centre frappe que personne de touche excellent Nigat c'est pour leur pour leur match c'est énorme excellent Julien alors en tous les cas on verra si ça c'est ça Julien quelque chose à rajouter ? ou c'est tout bon ? que que ce show gagne ? c'est bon pour le moment à part le classement que je trouve que ce show gagne et que le reste viendra et bah en tous les cas on espère que ça viendra Julien et comme à son habitude forcément quand on se quitte avec vous on dit bien sûr ah il met quoi ? allez bientôt ce show allez ce show mais attends on va le refaire parce qu'il y a François qui me dit une action claquée énorme François il est énorme il a réagi à ce que tu as dit j'ai oublié de dire on travaille aussi au niveau de cinéma ils vont faire des actions A actions 2 en fait c'est comme sur FIFA c'est FIFA c'est énorme et il y a Thomas si vous voulez avoir le truc il faut le mettre en replay oui bah on peut le mettre alors on peut mettre le replay également pour Mignot Mignot du gauche ah mince il joue pas me dit Thomas énorme Thomas oh le coquin Thomas bah en tous les cas Julien on l'a refait allez show show salut Julien et à bientôt peut-être un indice salut à toi excellent l'ami Julien allez bah écoutez on va bien sûr donner toute l'actualité qu'il reste rapidement il reste 5 minutes ensuite c'est Elie que vous allez retrouver pour un top bien entendu Saint-Etienne qui va front à 19h30 donc dans 5 minutes les compos probables Rufier dans les buts Théophile Catherine Bayal Pogba Poloma Le Moine Clément Monet Paquet Cornier et c'est Eric et Nolan Roux décidément s'il met Nolan Roux franchement il fera n'importe quoi Christophe Galtier parce que moi je mettrai pas Nolan Roux c'est pas terrible en ce moment d'ailleurs transfert Monaco tient Contrao on l'avait dit avec tout à l'heure Ronan Courceau donc on va parvenir effectivement là-dessus ça serait fait pour Gourcuf avec les Rennais Mathieu Drouin qui dit officiel Yohan Gourcuf va s'engager un an avec le Sade Rennais officiel il a une blessure encore au pied oui bon bah un orteil je crois ça se bouscule pour Léminas du côté de l'OM effectivement puisque la Juventus de Turin souhaiterait s'attacher des services du milieu de terrain Mario Léminas 21 ans 3 matchs en Ligue 1 cette saison donc on verra ce qui va se passer effectivement ça sera Dénaillère ou Doria pour l'Olympique de Marseille oui il y a quelqu'un mais alors ça va être rapidement il faut 2 minutes il faut 2 minutes parce que ça va être très très chaud ça sera très très compliqué City ça se précise pour Debrune effectivement âgé de 24 ans donc on verra il pourrait aller du côté de Manchester City alors on va prendre la personne qui nous a appelé au 03 80 50 67 51 c'est Bernard on va le prendre très très rapidement bonsoir Bernard bonsoir Nio mais vous avez dit Nio comme vous disiez après pour vous d'avoir c'est pas évident ah oui bah oui ce soir c'est un petit peu compliqué donc on va faire rapidement avec vous on revient sur ce show dans 3 minutes avec vous même pas TFC 8 mois de prison ferme pour Doumbia voilà une bien mauvaise nouvelle pour le Toulouse Football Club son milieu de terrain Tongo Ahmed Doumbia 26 ans 3 matchs et un but en Ligue 1 cette saison vient d'être condamné à 8 mois de prison ferme le milieu de terrain paye pour ses multiples délits routiers rapporte la dépêche du midi mais l'ancien Valencienois qui a également écopé d'une amende de 10 000 euros et échappera à la prison il portera un bracelet électronique super pour jouer au foot ça va être génial un bracelet c'est magnifique l'équipe de France la liste de Deschamps grande première pour Martial pas de la casette Sacco et Payet allez avec dans les bulles Lloris Steve Mandanda Stéphane Ruffier effectivement ça va faire plaisir aux supporters des Verts de Saint-Etienne défenseurs Mathieu Dubichy Voilà ce qu'on peut retenir et puis on donnera ensuite la programmation rapidement avec Elie Guyon on va le faire tout de suite on donne la programmation de la Ligue 2 et après on revoit avec vous Bernard on termine avec vous c'est promis la programmation avec notamment les prochains matchs pour le compte de la quatrième journée Clermont qui va affronter l'équipe de de Nancy Guillaume l'équipe de la Cégexio va reçoivre l'équipe de de Tours de Marco Simonnet Brest qui se déplace sur la pelouse du du Paris FC les Océrois de l'ami Jean-Luc Vanucci et Dédé Guyon qui affronteront Nîmes au stade de la Baie-des-Champs excellent le Red Star affronte affrontera Valenciennes Laval se déplace à Niort Créteil se déplace à Dijon samedi les Messins affrontent l'équipe de une équipe rivale déviante au Nongaïa et puis lundi 31 août prochain Lens qui affronte le Havre et bien voilà qui est donc donné Bernard avec vous quelques minutes match face à Tours ce show n'y arrive toujours pas Bernard oui mais il n'était pas télévisé il n'était pas télévisé donc il n'y a aucun souci ce show qui est dans le dur en ce moment Bernard ah oui 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 si vous avez fait une erreur vous avez dit la quatrième journée c'est la cinquième oui c'est exact oui oui c'est exact c'est exact je suis tout vous n'inquiétez pas on va en faire rapide parce que il y a les membres et après oui j'ai quand même le tirage de la Ligue des champions mais ben TG Papier Réal et puis C'est de rien en plus gros Malmö et Chak-Tiardonesque Malmö et l'équipe de Chak-Tiardonesque également oui comme dit Elie oui et puis par contre il y a un gros groupe c'est le Bayern de Munich je ne sais plus qui compte le Bayern oui oui ça va être chaud ça va être chaud on ne va pas se mentir oui Bernard on va faire un petit pronostic parce qu'on va devoir s'arrêter dans quelques instants un petit pronostic pour le match qui va arriver pour les jaunes et bleus face à cette équipe de Bourg-en-Bresse-Péronas moi je dis 2-0 2-0 pour le FCSM oh ben dis donc ouais Topo et Picard-Térèse ben voilà qui est dit en plus ils sont dans le groupe tous les deux Bernard ben écoutez il n'y a aucun soucis on va être avec vous lundi parce qu'on va devoir arrêter cette émission et puis bien sûr allez en 30 secondes comme je dis de toute façon je suis sur le cul qui se bouge les fêtes on va dire ouais ben j'espère que le discours sera entendu en tous les cas Bernard on l'espère parce que moi j'en ai marre demain j'ai plu d'aller voir je suis souillé après le ballon moi je fais du football je veux qu'il y ait des buts c'est tout on espère qu'il y aura des buts allez Sochon bien joué Bernard à bientôt puis à lundi on espère il faudra appeler plus tôt bonne soirée à vous Bernard excellent bonne soirée merci d'avoir été avec nous sur Adéchalom Besançon dans quelques instants vous allez retrouver Liguillon merci à toi mon cher Eli merci ça faisait longtemps ça fait plaisir en tout cas ben écoute avec grand plaisir merci Frédéric Fitch merci Renan Courceau merci coach Sureda et puis vous bien sûr qui a été nombreux à nous appeler au 0-3-80-50-67-51 puis à Aurélien Feb qui est défenseur également de cette équipe de Bourg-en-Bresse-Boup-Pernoise un dernier mot maintenant que le top c'est pas grave alors sachez que Nel Messi a été élu meilleur joueur européen de l'année ça vient de tomber et on va penser aux femmes car Célia Sassic a été élu meilleur joueur l'Allemande l'Allemande exactement allez mon 1-0 pour Sochou but de Martin allez but de Martin yes et ben comme dirait Frédéric Chevasu allez Sochou salut à tous